... L'église, la source et les vendeurs de véhicules d'occasion installés sur le site de l'ex-centre culturel à Trégil disposent d'au plus un an pour déguerpir les lieux. Ce site serait réservé à la réalisation d'un projet d'insertion professionnelle à des jeunes. Un mot de culture dans ce 12h30, les portes de la troisième édition du Festival culturel des arts d'Abobo se sont refermés hier. Le Festika a vu la participation de 5000 jeunes de la commune. Et puis à l'étranger, la Centrafrique connaît un regain de violence. L'on note une dizaine de morts et plusieurs blessés depuis le début du week-end. Dimanche 12 janvier 2014, vous suivez le journal sur RTI 2. Bienvenue. Prenons tout de suite la direction de l'ex-centre culturel à Trégil. C'est au sud d'Abidjan où églises et revendeurs de véhicules d'occasion sont sommés de quitter les lieux d'ici un an. Le site sur lequel ils sont en ce moment installés est prévu pour loger un projet d'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. Les précisions de Christelle Menand. Après plusieurs courriers et rencontres depuis 2011, ils sont sommés de libérer les lieux. Le site 1 hectare appartenant au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs est désormais affecté au projet SCAD, service civique d'action pour l'emploi et le développement. Piloté par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, le projet vise la resocialisation et l'insertion professionnelle de jeunes vulnérables en situation difficile. Le projet est d'une envergure telle qu'on ne peut pas continuer à le laisser faire. Il leur a encore donné un autre délai de 15 jours pour leur permettre de s'organiser et partir. Parmi ceux qui doivent partir, il y a un groupement de revendeurs d'automobiles d'occasion. Ils disent être disposés à libérer les lieux sous certaines conditions. Nous n'avons aucun problème avec les administrations. Mais notre problème, c'est que nous ayons quand même un site définitif pour faire notre activité. C'est bien de dire de partir, mais où aller ? Nous faisons partie de la réinsertion aussi. Il y a aussi l'église La Source, installée depuis une vingtaine d'années sur les lieux, précisément dans l'ex-centre culturel de Trècheville. Grosse communauté de plus d'un millier de fidèles, elle espère des mesures d'accompagnement. Nous ne sommes point d'esquadère. Nous sommes installés ici par décision ministérielle. Aujourd'hui, l'État en a besoin. Nous ne pouvons pas faire un bras de force avec l'État. Il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut remplir normalement. Donc nous sommes en discussion avec eux pour que ces mesures d'accompagnement puissent être effectives. Mesures d'accompagnement, ça reste à voir. Toujours est-il que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle exige la libération des lieux. La question de la religion est très sensible. Nous sommes convaincus que par le dialogue et en voyant les autorités pour qu'un site de recasement leur soit attribué. Je crois que c'est cela le compromis qu'on essaye de trouver. Mais dans tous les cas, il est clair qu'ils doivent quitter le site. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté parce que c'est un site qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, dévolu au ministère de la Jeunesse pour les activités du ministère de la Jeunesse en faveur de la jeunesse sivoirienne. 24 janvier 2014, c'est la date butoir donnée aux revendeurs de véhicules d'occasion. Quant à l'église La Source, elle dispose d'une année pour libérer le site. Le service civique d'action pour l'emploi et le développement, c'est ce projet qui nécessite le départ des occupants du site de l'ex-centre culturel de Trècheville. De quoi est-il exactement question dans ce projet ? Suivons les explications toujours de Christelle Menand. SCAD, Service civique d'action pour l'emploi et le développement, est un projet de resocialisation et d'insertion sociale. La cible, des jeunes de 18 à 30 ans en situation ou en voie de marginalisation sociale, pour la plupart analfabètes, déscolarisés ou sans qualification professionnelle. 250 jeunes sont visés pour la phase pilote du projet SCAD. L'État prévoit 3000 autres chaque année à partir de 2015. 2014-2015 vont être les années où on fera véritablement du social hardi en faveur de l'insertion, en faveur de la santé, en faveur de l'éducation. Ils bénéficieront d'un encadrement militaire ivoireux-français et d'une formation citoyenne, académique et professionnelle. En même temps que ces jeunes gens vont recevoir de la formation académique dans des métiers tels que la mécanique, l'électronique, eh bien ils vont bénéficier également d'une formation militaire. La discipline, le respect du drapeau, le respect des aînés, tout ça va nous permettre d'avoir des citoyens bien formés, des citoyens respectueux de la République. Pour sa phase pilote, SCAD est financée à près de 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Ceci dans le cadre du projet C2D, contrat des endettements et développement. Il s'agit pour nous de donner un coup d'accélération. C'est un projet qui va évoluer rapidement, si la mise en oeuvre se fait rapidement. Ils ont encore des ressources à mettre à la disposition de l'Etat de Côte d'Ivoire pour la réinsertion des jeunes. Un financement acquis, des bénéficiaires identifiés, deux sites de formation déjà disponibles, le Centre des métiers de Bain-Bressot et celui de la Fondation Amigo à Abobodoumé. Il ne reste plus que la mise en valeur du site de l'ex-centre culturel de Trècheville pour que le projet démarre. Revenons en image sur la visite du premier ministre japonais et son épouse en Côte d'Ivoire. Aki Abe, l'épouse du chef du gouvernement nippon, a profité de ses 48 heures en terre ivoirienne pour faire de l'humanitaire. Accompagnée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle a visité le groupe scolaire management informatique, sport et art, MISA. Cette école située à Cocody de Plateau dispense depuis 2005 des cours d'apprentissage en japonais à ses étudiants. Mme Dominique Ouattara et son hôte ont entre autres offert 10 micro-ordinateurs de bureau, une imprimante, 10 onduleurs, 10 tables d'ordinateurs et 10 chaises. La crise qu'a connue la Côte d'Ivoire est désormais bien loin dans le passé. L'heure est à la réconciliation et au pardon, une dynamique dans laquelle s'inscrivent les mouvements et associations de la galaxie patriotique. Une cérémonie a été récemment organisée à cet effet dans la commune d'Aboubo, le point avec Hermann Yamien. Des mouvements issus de la galaxie patriotique d'Aboubo, dont l'association Action pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, APRSI rejoignent la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Nous, Aboubo, on s'ajoute aux autres pour demander pardon pour que toutes les filles et fils se retrouvent dans ce pays, ensemble trouver une solution pour que plus jamais ce qu'on a vécu arrive à la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout le monde à intégrer réellement le processus de paix et de réconciliation. Pardonner et emprunter le chemin de la paix et tourner définitivement le dos à la guerre et à la violence, c'est le message du président Zadid Jéji à l'endroit de la jeunesse d'Aboubo. La jeunesse doit comprendre que l'heure de la manipulation est terminée. L'heure où on doit dire à un jeune, va prendre une âme pour aller faire la guerre. Un jeune doit être responsable pour dire non. C'est pourquoi nous sommes ici pour donner un message à la jeunesse, pour dire l'heure de la réconciliation a sonné, l'heure de la paix a sonné. Une initiative saluée aussi par le secrétaire général de la génération Blégoudé. Toute initiative, là où on parle de la paix, en tout cas la génération Blégoudé se sent concernée. Nous avons posé des actes qui ont causé du tort aux uns et aux autres. Nous demandons pardon. Pour l'association Action pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, initiatrice de cette rencontre, la jeunesse pilier de tout développement doit cultiver la paix et l'amour pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. C'était plutôt un reportage de Gabriel Zanni. Parlons culture à présent, la troisième édition du Festika, le festival culturel des arts d'Abobo, a refermé ses portes dernièrement. Le festival initié par Kuntamader de Radio Fréquence 2 a vu la participation de plus de 5000 jeunes, tous issus de la commune d'Abobo. Hermann Niamien. Le complexe sportif d'Abobo a refusé du monde à cette cérémonie de clôture du festival culturel des arts d'Abobo Festika. Penser les blessures des populations à leur apportant de la joie, mais aussi permettre aux artistes en aide de cette commune de montrer leur talent et leur savoir-faire, c'est la vision des initiateurs de ce festival. Pour eux, l'art est le canal qui permet à l'artiste de mieux s'exprimer. Notre rôle, c'est de permettre aux jeunes de vivre ensemble, c'est de permettre à la population de vivre ensemble. Nous allons réussir cela grâce à la culture, grâce à Festika. C'est pourquoi notre slogan n'a pas changé, Festika, l'épicentre de toute la culture. Une initiative à laquelle adhèrent les autorités de la commune. Elles entendent apporter leur soutien les années à venir. Je voudrais l'assurer, après avoir consulté les membres du conseil municipal qui m'accompagnent ici, que le conseil municipal d'Abobo va s'approprier ce festival et lui donner tout le soutien dont il a besoin. La musique, le théâtre, la peinture et aussi la sculpture sont, entre autres, les disciplines qui ont meublé cette troisième édition du Festika. Débutée à 20h, la cérémonie s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Cette information, bref, avant de poursuivre, Israël est en deuil depuis hier. Ariel Sharon s'est éteint. Il était dans le coma depuis 2006 pendant son mandat à la tête du gouvernement israélien. Ce dimanche, son cercueil est exposé devant le Parlement israélien pour permettre au grand public de lui rendre un dernier hommage avant les funérailles prévues pour demain lundi. Après le basketball, il se lance dans l'humanitaire. L'international congolais Mutombo di Kambé, star de la NBA, initie dans son pays une campagne de soins pour les malentendants. A l'hôpital de Kinshasa, c'est une consultation très attendue. Ces patients souffrent de troubles de l'audition. Ils ont rendez-vous avec une équipe de spécialistes venus des Etats-Unis. Cette campagne, orchestrée par le basketteur de NBA, Mutombo di Kambé, vise 2000 malentendants. Ici, les soins et les prothèses sont gratuits. Thérèse attend son tour. Je suis venue ici pour qu'on me débouche les oreilles. Elles sont bouchées. Je n'entends plus très bien. Il faut qu'on me parle à haute voix, sinon je n'entendrais pas. Oreilles bouchées, infection, surdité totale ou partielle de naissance ou suite à une maladie mal soignée. Ici, toutes les pathologies sont prises en charge. On prend aussi les empreintes des conduits auditifs pour fabriquer des prothèses. Des prothèses. C'est ce que Naomi est venue chercher. Ce jour-là, elle accompagne son père, son oncle et sa tante, tous trois atteints de surdité. Une famille mûrée dans le silence depuis 20 ans qui communique par des petits mots. Il faut qu'on nous donne comme promis des prothèses pour qu'ils puissent de nouveau communiquer. On n'aura plus besoin de crier ni d'écrire pour se faire entendre. Ils vont pouvoir retrouver un peu d'autonomie. A la manœuvre, quatre médecins américains spécialisés dans le traitement de la surdité. C'est leur premier séjour à Kinshasa. Ils en profitent pour former les médecins locaux. On doit d'abord évaluer les degrés de surdité et agir en fonction du besoin qui se pose pour corriger cette anomalie. Les prothèses coûtent beaucoup. Si vous êtes en Amérique, ça te coûte 300, 500 dollars. Mais nous, on va les mettre sans gratuitement. Fabriqués dans le Minnesota, ces prothèses seront livrées dans quelques mois. Grâce à la générosité de ce géant congolais, star du basket américain, ces malentendants pourront enfin sortir de leur monde silencieux. L'actualité à l'étranger, ça se passe aussi en Centrafrique et c'est en images. où l'on compte, selon la Croix-Rouge locale, une dizaine de morts et de nombreux autres blessés. Ces nouvelles violences font suite à la démission des dirigeants de la transition. Notons par ailleurs que Michel Giotodia a regagné le Bénin où il est en exil. Un mot de sport dans ce journal, c'est en Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud même a réussi son entrée à la troisième édition du championnat national des Nations, Chan 2014, en battant le Mozambique en match d'ouverture. 3 buts à 1, le point de Salif Ouattara. Pour le match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, Chan 2014, le pays organisateur était opposé au Mozambique. Après 11 minutes de jeu, l'hélie gauche mozambiquain Diego Alberto envoie une frappe du pied gauche. Les conséquences sont lourdes pour les Bafana Bafana, un but à zéro. 30e minute, l'arbitre égyptien de la rencontre siffle un pénalty pour l'Afrique du Sud. Bernard Parker s'en charge et égalise. En seconde partie de jeu, les Bafana Bafana sortent le grand jeu. A la 58e minute, Alfeus Kekana envoie un missile de 40 mètres et essayait de forcer la décision. Incroyable but ! 2 buts à 1 pour les Bafana Bafana. Les Mozambiquais n'ont pas le temps de se remettre de la raclée sud-africaine. 81e minute, combinaison parfaite entre les attaquants sud-africains, Bernard Parker inscrit le 3e but. 3 buts à 1 pour l'Afrique du Sud. Sachez avant de nous dire au revoir que la célébration de la nuit du Maoloud, c'est ce soir. Le Maoloud qui est la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'Islam. Fin de ce quart d'heure, d'information. Merci de votre attention. Très bon dimanche à tous et bonne fête à toutes celles qui se prénomment Tatiana.